Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, nous sommes bienvenus dans cette revue de presse européenne, donc Pepe Guardiola placée en confinement à son retour en Angleterre. Donc Pepe Guardiola actuellement en Espagne, donc où Angleterre est en France, nous sommes en Espagne et en France, à l'Angleterre, puisqu'ils ont démarré le championnat d'Angleterre, ils sont placés en confinement, au regard de la Covid-19 et à la fin de la vie de la COVID-19. Les joueurs d'Arsenal parraient pour One-Terre. Pierre-Emerick Oumeng, c'est ce qu'on appelle Arsenal. Parce qu'il est courtisé par Barcelone. Donc réellement dit aussi, il y a aussi l'intermédiaire. Pierre-Emerick Oumeng, Arsenal, c'est qu'on appelle One-Terre. A la fin de la saison. Donc Pape Alsanne Gueye s'engage pour 5 ans avec Watford. Donc c'est officiel. Watford est ravi de confirmer la signature de Pape Gueye qui va ensuite être prêté à l'Udinese en Italie. Donc c'est ce qu'on appelle Pape Alsanne Gueye qui va rejoindre Ismaëla Saar. Donc Ismaëla Saar va pouvoir jouer dans les relations. Je vais me convaincre qu'il est venu à l'équipe national du Sénégal. Parce qu'il peut être un avenir du militaire sénégalais. Donc Paris veut dire que Paré d'Est pour avoir Arthur. Donc Arthur il est placé sur l'aspect des transferts. Donc Arthur, Barça est d'accord pour Dihaiko. Nous avons échangé Arthur Delirte pour Delirte, renforcer la défense. Arthur Deme, je viens de Turin. Mais Paris aussi, nous sommes gérés. Nous sommes gérés. Comment négocier vraiment un échange entre Paré d'Est et Arthur. Pour qu'il est Arthur, il faut que Paris Saint-Namé, Bolecoc, Verratti et Idrissa Gardner Gueye. Donc on a vu qu'il est aussi transféré à l'Europe. Donc on ne sait pas. Les Red Devils veulent Sanso. Donc on a vu qu'il est un support build de Manso United. Ils sont infos sur Jaron Sanso. Ce dossier va aboutir parce que Manso United est en train de repartir pour repartir l'Inde nationale anglaise. Jaron Sanso. Donc on a vu que le plan de la primary ne fait pas l'unanimité. Donc l'objectif de Paris est de faire 1000 tests pour pouvoir reprendre le championnat d'après Daily Express. Mais on a vu qu'il est acteur de foot. Il n'y a pas d'accord. Gairé Noutit, Konavrus, Johnny Watt, Touche Watt. Beaucoup de monde montrent actuellement en Angleterre. Ils sont d'accord. On va voir l'évolution du dossier. Donc avec un salaire réduit, Ozil préfère le Fenerbahce. Donc selon le foot, Ozil veut retourner en Turquie pour jouer avec le Fenerbahce. Parce qu'Ozil, il est allemand mais deux ou une, donc il veut retourner vraiment en Turquie. Donc le Real Madrid envisage de faire un grand dégraissage. Parce qu'ils savent que ses effectifs sont beaucoup plus importants. Et ils devraient le faire. Comme le Real Madrid, ils devraient le faire beaucoup pour montrer ses effectifs. Donc Zidane, actuellement, il veut diminuer son effectif. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs avec Lucas Vazquez, James Rodríguez. Donc tous les joueurs, c'est sûr que Zidane ne les garde pas. Donc ils doivent aller voir ailleurs. Sinon, ils risquent encore de tirer le banc du côté du Real Madrid. Ils sont Lucas Vazquez, Mariano Diaz, même Marcelo. Il ne sait pas qu'ils vont aller. Donc les autres gardes devraient remplacer Lucas Modris. Modris aussi, son avenir étant pointier du côté du Real Madrid. Donc c'est vraiment un peu compliqué du côté du Real Madrid pour certains joueurs. Donc on va proposer le top 11 des transferts déjà officialisés. Donc Hakim Ziyech, lui, Ajax, est venu au Real Madrid pour 40 millions d'euros. Trencao, qui est venu au Sporting Braga à Portugal. FC Barcelona, donc Lucas Tuzar. Lyon est venu au Real Madrid. Pedrino, qui est venu au Benfica. Amir Rahmani, qui est venu au Real Madrid pour 14 millions d'euros. C'est un défenseur pour remplacer Kailu Koulbali. Pedri, de Las Palmas au FC Barcelona. C'est un espoir du football espagnol. Josep Martinez, de Las Palmas à Leipzig. Alexandre Nouvelle, qui est venu au Real Madrid pour être la double de Manuel Neuer. Éver Banega, un national argentin, qui est venu au Seville, qui est venu au Qatar. Après, il est venu au Déjan Koulusevski le jour 2 en Maroukane. Il est venu au Alanta Bergam, qui est venu au Juventus de Turin. C'est Andréa Pétania, qui est venu au Napoli pour 7 millions d'euros. Je ne veux pas rappeler ça. L'annulation, c'est son Pays-Bas. Il est venu au championnat du Pays-Bas. Ce n'est pas encore définitif. Il se peut qu'il y ait une décision pour le championnat du Pays-Bas. Mais pour l'instant, c'est annulé. Mais ce n'est pas définitif. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour une présentation. Après ce moment, notre intention était d'essayer de coopérer avec la police. Mais je n'aurais jamais imaginé avoir besoin de vivre quelque chose. Il n'y a rien à faire.